Et bonjour à tous, Malasca, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Battleground. Alors, je précise, je le sais, vous me connaissez surtout pour le standard. Il s'avère qu'à titre personnel, je joue également au Battleground. Quand vous aurez une vidéo Battleground, il y aura forcément une vidéo standard, d'accord ? C'est juste moi à côté, quand je fais des games, je me dis autant les filmer, autant les proposer si ça vous intéresse. Mais ça ne sera jamais au détriment du standard, d'accord, Malasca ? Allez, let's go ! C'est parti, donc on est 7000 de cote. Je suis monté jusqu'à 7003 et j'ai rechuté en jouant un petit peu avec mes cocos puisqu'effectivement, quand vous jouez en équipe, quand vous êtes premier, vous allez gagner maximum 70 points, donc c'est déjà beaucoup moins intéressant. Et vous pouvez en perdre, moi c'est mon cas, je perds des places quand je joue avec mes cocos, quand je suis 3ème ou 4ème, 4ème c'est terrible, mais 3ème je perds 15 points. Donc vous voyez, on perd vraiment très très vite des places quand on ne joue pas tout seul à Battleground, à moins de jouer avec des gens qui ont la même code que nous, et même dans ce cas-là, c'est moins intéressant. Alors pourquoi, évidemment, les développeurs ont fait ça, c'est très malin de leur part, pour éviter qu'il y ait une connivence, bien sûr, parce que sinon vous pouvez jouer avec 4 personnes, et les 4 personnes, en fait, vous power level, elles font exprès de perdre contre vous en vendant des serviteurs ou en se plaçant mal, et vous pouvez très facilement monter. Alors on commence avec des héros que, à titre personnel, je n'aime pas. Même si on voit qu'il y a Beth et Mecha, donc Eldemore est quand même vraiment pas mal. Beth et Mecha, Eldemore est quand même très très puissant, il n'y a pas les démons, dommage, on aime bien les tokens démons avec Eldemore aussi, en dépannage. Eldemore, c'est un bon héros, mais qui fait rarement top 1, quoi. J'hésite entre... Alors Kurtrus, il est très fort, moi je n'aime pas, à Kelta, c'est pas mal, je n'aime pas trop non plus. En fait, Kelta, je trouve que c'est un peu aléatoire, il faut avoir des bons procs. Serfin, là, c'est marrant, quoi, si on a un truc de ouf, c'est marrant. Je pense que le plus safe, c'est Eldemore, mais est-ce qu'on a les tokens ? Ouais, il y a tous les tokens, hein. Allez, on va prendre un Finlay, on peut avoir un Jandice ou un petit truc comme ça, un petit crochet qui pourrait être sympa. Il y a pas mal de choix qui sont possibles, je n'ai pas vu s'il y avait les Murlocs, par contre, il y a les Murlocs, ouais. Un pouvoir en rapport avec les tokens serait vraiment bien. Ah, 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 ah. Alors, bon, Brick, c'est naze. Trois sauts et tapettes, j'adore les deux. Il y a les bêtes, hein. Il y a les bêtes, donc tapettes est quand même très, très puissante. J'aime beaucoup tapettes, moi, perso, qui fait gagner des games en early game et qui, en late game, est quand même ultra solide avec une toxicité. Je vais prendre tapettes, hein. Tapettes est vraiment puissant, je suis assez content de mon choix, ici. Je suis assez content de mon rôle qui était un peu osé, puisque j'avais quand même des bons héros dans la taverne, mais j'avais envie de vous faire plaisir. Disons qu'Eldemore, c'est pas le héros le plus flamboyant, clairement. Bon, là, on voit qu'il n'y a pas truc. S'il est là, il est là, truc, il faudra le surveiller pour mettre là un devant. On n'a pas envie de lui donner un bon serviteur. Un petit draw, ici. Magnifique. Je reviens de la Maxlan. C'est ma première vidéo depuis mon retour de la Maxlan. C'était que du bonheur, on a bien rigolé. Mais non, je ne draw pas, évidemment, j'ai le pouvoir. Je vous ai fait, évidemment, la vidéo qui est sortie hier ou avant-hier, vous verrez. J'ai fait une vidéo qui parle du mode mercenariste, des petites infos que j'ai glanées. Et dedans, il y a effectivement des petits rushs de la Maxlan, des petites images. Je n'ai pas pu vous faire une vidéo complète parce que, honnêtement, c'était quand même assez calme. C'était un événement cool, mais disons qu'il y avait quand même pas mal de temps mort. C'était vraiment compétitif, quoi. Les gens jouaient. Il y avait une salle où c'était retransmis. Mais il y a eu pas mal de problèmes de micro. Il y a eu pas mal de... C'était assez calme. Il y a eu beaucoup d'attentes. Voilà, quoi. Du coup, il n'y avait pas énormément de trucs à filmer. Mais je vous ai filmé quelques petits moments choisis où on rigolait un petit peu. Ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est de rencontrer les autres protagonistes du monde d'Earthstone. Du monde d'Earthstone, ça, c'était vraiment chouette. Mais sinon, l'événement lui-même était relativement calme. Moi, j'ai regardé 5-6 matchs, pour tout vous dire. Je n'ai même pas regardé énormément de matchs. Alors. Ok, bon, forcément. Là, moi, c'est pour ça que j'adore ces héros-là. C'est mon deuxième héros préféré à la Kyr. J'adore les héros qui ont un pouvoir qui vous fait gagner leur League Game, en fait. Je trouve ça hyper fort. Alors, là où vous avez, par exemple, Akazam Zarak, qui, avec son bloc de glace, peut tenir un tour supplémentaire. En fait, dans mon esprit, ça fait un peu la même chose. Ouh là, on a un gros start Murloc, là. On va peut-être partir Murluk, en vrai. On va peut-être bien partir Murluk, là. Avec ça et tout, c'est quand même assez costaud. Gros start Murloc, franchement, ce n'est pas dégueu. Je vais prendre ces deux-là. Je vais vendre un token, je pense. Et voilà, je vous disais, je trouve que les pouvoirs comme celui-là, y compris celui de Lich King, vous donnent une espèce de tempo qui équivaut un petit peu au truc de Akazam Zarak. Puisqu'en fait, ça vous économise énormément de PV, ce qui vous permet de tenir plus longtemps, même si vous êtes faible en late game. Donc, on va partir comme ça. Je vais vendre le token, je vais prendre ça, je vais freeze ici, j'aime bien. Hop. C'est un Murluk. On peut mettre quand même ça et ça. On peut quand même mettre ça et ça pour essayer de sniper la 3-3, si là, même si bon, là, ça devrait être drôle. Surtout avec le shield, normalement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment délicieux. L'assurance de gagner vos trois premiers matchs, c'est vraiment incroyable, je trouve. Parfois, c'est 5-6 PV d'économisé. On voit qu'il peut me battre, il peut me battre. Il faut voir comment ça aide. Il faudrait que je snipe ça, j'imagine. Il ne faut pas sniper un truc à 1. Il peut me battre, en fait, si... Ah, les snipes de ouf. Ah, le sniper. Ah, c'est dur, putain. Ok, bien joué. Le petit Bran qui touche ses Murlocs. Donc, on va se faire conteste les Murlocs. Bran est là, évidemment, donc ça, ça va prendre en compte. Il n'y a pas Fulgl, donc ça va, on est encore bien. Ouais, là, on touche. On touche. On va juste prendre ça, du coup. On va le foutre en premier, évidemment. On va prendre un truc qui est sustain. On va aller chercher... Ah, mais même pas, en fait. J'allais dire, on va aller chercher un T4, mais les T4 ne sont vraiment pas intéressants. Est-ce que je tente d'aller chercher un Bran tout de suite, là, un Turbo-Bran ? C'est difficile de up deux fois, hein. C'est difficile de up deux fois, là, sur ces tours-là. C'est quand même très compliqué. Les T4 en Murlocs sont bien évidemment nazes, puisqu'il n'y a que Gator. Donc, c'est soit vous allez chercher un T3. T3, ça fait mal au cœur, tu vois. Tripler pour avoir ça, bof, quoi. Surtout que je vais up et je vais acheter naturellement les trucs. T4. Pouah, j'hésite, hein. J'hésite. C'est difficile comme choix. J'ai vraiment pas envie. Après, un T4, je peux prendre autre chose, hein. Là, j'ai un start Murlocs, mais si je trouve un bon T4... Après, il n'y a pas vraiment de truc qui lance une synergie à part entière, quoi. Ouais, il y a lui en dragon, mais j'ai vraiment rien à côté, quoi. Ce qui est bien, c'est que ça va me laisser un tour pour réfléchir. Il joue Murlocs ? Ouh là, il y a beaucoup de gens sur les Murlocs. Ouh là, on est très nombreux sur les Murlocs. Ouh là 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 là. Ça va faire attention. Donc là, j'ai juste pris un bouche-trou pour sustain. Bon, normalement, on devra le déboîter, hein. Non, c'est pas mal. Et lui aussi, il a un très bon pouvoir. Ah, j'ai une mauvaise. Après, ça diminue celui-là, mais bon. Là, c'est bien. Ouais, super. Bon, on le recte quand même, je crois, avec le token. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Il claque pour le bon Luch King. Très bon pouvoir, oui, que j'adore aussi. En début de game, j'adore ce pouvoir. Je le trouve débile. Même en late game, il est turbo fort. C'est génial. En mecha, c'est un peu plus difficile niveau place. Mais je l'aime bien quand même. Ok. Alors, ça ne m'a pas beaucoup aidé, tout ça. Je peux déjà. Ben non, si je... C'est dur d'aller chercher un T5. C'est très, très dur d'aller chercher un T5. En vrai. Très, très compliqué d'aller chercher le T5, là. Je me demande si je ne vais pas chercher un T3. Un peu tristement, mais... Après, c'est vrai, T5, il n'y a que bagargouille. Ouais, non, mais il y a Bran, bagargouille et tout. Je pense que je ne vais pas aller chercher un T3, par contre. Je vais aller chercher un T4, juste pour avoir de la puissance. Là, hop, au prochain tour, je ne peux même pas encore acheter. C'est hyper risqué, quoi. Surtout que le reste à côté est un peu éclaté. Je vais jouer safe ici. C'est dommage, mais je ne suis pas sûr de rester là-dessus. Donc, pas de scrupules. Je ne mergerai pas le temps. J'ai pris Nerms, j'ai pris Nerms. J'ai pris Nerms, c'est la faute de temps, juste pour mettre du board. Il me semblait qu'il y avait le dragon. Mais le dragon, il est 3-5, je crois, de mémoire. Je ne sais plus trop. Il s'est chauffé, lui. Ah, ça va, je le défonce. Cool. Il a toujours le pouvoir, il fait turbo mal. Il snipe un token pour Havre, donc bonne nouvelle. Boom. Il est mauvais hit. Il est mauvais hit. On va lui mettre une moins bonne claque, malheureusement. Après, son board est vraiment nul. Ah, il est bon hit. Il a des très, très bons hits. Voilà, la petite value, la petite trade ici. En plus, nickel. Comme ça, on lui rentre une énorme claque. C'est parfait. Il prend quand même très cher là-dessus, là, avec le T4. Bisous. Hop, ça fait plaisir. On le renvoie à l'âge de pierre. Je ne sais pas si je vais rester Murloc. Il y a beaucoup de gens dessus, là. Murloc, Murloc. Murloc, 4. Ouais, c'est beaucoup de Murloc. Ouais, ouais, ouais. Il y a énormément de Murloc. Le piaf, bof. Le piaf est cool, mais avec lui, c'est pas mal. Avec lui, c'est quand même assez fort. Je peux prendre le piaf, mais il a fallu prendre la grenouille, mais je n'aime pas trop, quoi. C'est un peu compliqué, là. Je ne sais pas trop quoi partir. Ça me donne envie de partir, bête, mais... C'est vraiment naze, c'est vraiment naze, là. Une espèce de switch un peu foireux, là. Ah, j'ai emmerdé, hein. Je pense que je vais garder ça au chaud et... Je vais essayer de faire une petite transi-bête, mais ça m'a l'air un peu complicado, là. Je pense que partir Murloc, c'est un immense bait, ici. Je pense que c'est clairement une mauvaise décision. On va juste rester comme ça. Je pourrais têcher ça et mettre le piaf à la place, déjà. Comme ça, ça me donnera un rôle. J'aime si je n'aime pas faire des rôles en fin de tour. On va partir, bête, du coup. On va le mettre en deuxième. Comme ça, on procra quand même la petite 2-3. Ce n'est pas grand-chose, ça se prend. Bon, triple piaf, on y va, évidemment. On va essayer de chercher un T5. Même si, là, pour l'instant, je n'ai rien en râle d'agonie, quoi. C'est nain, pst. Je n'ai rien, quoi. C'est un peu débile. Il m'aurait fallu un petit truc à côté. Au projet d'un tour, je pourrais... Hop, mais j'aurais du mal à placer les deux piaf. On va aller chercher un T5. En T4, en bête, c'est vraiment naze. Il me faut vraiment un T5, quoi. On se dit bien que c'est Cilis que l'autre, ouais. Bon, lui, il nous bat, je crois. Ouais, là, je crois. Secours là-bas. Ok. Ah, en plus, il n'a pas tué le truc. Ça se met mal. Il se met très mal. On est un peu déçus. Bon, on prend quand même quelques trucs. Ouais, c'est bien, des bons shots. Ok, normal. Bon, le dragon qui fait la misère. Sur le T3, le dragon qui est ultra-puissant. Ce serait bien qu'on gratte quelques trucs, là, quand même. Ouais, ouais, ouais. Allez, là, ouais, peu importe. C'est un Dros, hein. C'est un Dros, ça, hein. Yes. Putain, je m'en sors bien. 32 HP, c'est cool. Alors que je suis en plein dans une transition de merde, là. On va up, hein. On va up. C'est très cher, mais on va up. Let's go. Et on va têche ce bad boy. Lui est toujours mieux, quoi qu'il arrive. Je vais perdre un manax, malheureusement. Ouais, on va aller chercher un petit T5. Compliqué, hein, compliqué. Il va nous falloir plus de bêtes. On a le pot à plumes, mais un peu hors tempo. C'est un peu compliqué. Le pot à plumes ne donne que plus en plus en haut, bêtes, malheureusement. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre. Si je vends deux bodies, je peux acheter et avoir monté cinq. Je me demande si ce n'est pas le play. Lui, il va être naze. Lui, il va être naze. Il est combien de base ? Deux, quatre. Trois, six. Ah, c'est difficile. Je pense que j'y vais, là. Je vais accepter de prendre une claque. Lui, il est boosté. Ah oui, parce qu'il a eu un Divine Shield. Ah oui, parce qu'il a Divine Shield de base. Bah, ouais, exact. Il a Divine Shield grâce à mon pouvoir. Du coup, il prend des boosts, ce con. Ok, je n'avais même pas pensé, en vrai. Let's go prendre ça. Alors, on va avoir un tout petit board. On va être faible. Là, c'est de la grid. C'est de la grosse grid. Mais j'ai envie d'avancer un peu. La Sainte Mama. Bonne nouvelle. Ok, j'aurais bien aimé la mettre un tour plus tôt. Ok, bon. C'est vraiment pas mal, Mama. Pas mon préféré. Mais là, en mid-game, c'est quand même costaud. On va essayer de trouver des petites savannes, des petites crinières. Tu vois, on va essayer de trafiquer un petit truc, là. Lui, il booste les bêtes. On peut mettre la Bama assez vite. Il n'y a pas de raison. Let's go. Ok, ok. Bon. On risque de se faire un peu décalotter, là, par la petite mer. Ouais, normal. 93%. C'est même pas du 100%. Écoute, c'est déjà ça. Bon, il va le tuer. Bonne nouvelle. Attention, là, on a... Ah, bien. Très bon shot. Très, très, très bon snipe. Waouh. Bien joué, mon petit poulet. Ok. Toi, tu vas proc ça x2. Alors, c'est un peu risible, hein. Mais on est d'accord, c'est un peu de la merde, mais... Mais c'est déjà ça. Voilà, ça nous donne du board. Ça nous donne un peu de tenue, si j'ose dire. Ok, shot un peu bizarre, là. On va perdre la Mama bêtement, là-dessus. Ok. Donc, on a des shots pas dégueu, on va... Ouais, c'est ça, on va tirer de la gauche. Ouais. Ok, ok. Bon, c'est pas trop mal. On s'en sort bien pour un tour super grid. Un truc un peu éclaté, là. On peut être très fort, hein. On peut être très, très fort, là. Avec Lara et tout, on peut vraiment être très costaud. Mais il faut toucher à côté. On voit qu'on a une Mama. Donc là, on va juste... Voilà, on va juste fourguer des bêtes. Histoire de donner un sens un peu à la synergie. À la synergie, comme qui dirait. Ouais, ça, c'est un peu naze, par contre, quand même. Il me reste combien à dégager ? Ouais, il me reste trois à dégager. Je peux prendre ça, quand même. Après, je pourrais roll, quand même. Un, deux, trois. Je garde ça, ça. J'en ai deux. Donc, ça fait cinq, six. Ah, non, même pas. Ouais, il y a un truc qui va rester. Ouais, les bêtes sont quand même vachement cool, là. Ok. Bon, là, je pense que je vais prendre Mama. Je pense que je vais prendre Mama. Là, j'aurais difficilement mieux. Alors, il me faudrait un clan des rats. Le piaf est bien. L'autre est bien. J'aimerais bien une clip supplémentaire. Les clips peuvent faire très mal. Trop de Raldagoni, quoi. Raldagoni qui ne va rien faire avec Lara, malheureusement. Après, j'ai envie de mettre elle en premier, quand même. Ok, je ne vais pas prendre de risque. Je ne vais pas tenter le diable. Lui-ci ne me plaisait pas. Let's go. Hop, hop, hop. On y va. On met la clive en premier parce qu'on est deux animaux sauvages. Ok, rien de sexy. Vas-y, on va essayer de faire comme ça. C'est un peu du placement à la bite, clairement. C'est un peu du placement avec la bite. Mais si elle clive deux fois, honnêtement, c'est quand même la famille. Elle est sûre de clive une fois. La clive, il a un bal anti-clive, par contre. Elle clive deux fois. Oui, ça, c'est la famille, quand même. Ça, c'est la famille. Ça, c'est la bonne régalade. En plus, elle prend un petit boost. Du coup, c'est intéressant de la mettre là. Ça, c'est la bonne régalade. La clive, là, il va être content. Il lui reste deux créatures. Parfait. Allez, hop, ça, c'est fait. Joyeux Noël. Hop, le petit Tunky Proc qui reprend son booster. Pas mal. Pas mal. Oh, je l'ai défoncé. C'est pas une sortie de piste, ça ? Je crois bien. Oh, ouais, ouais. Ça sort de piste. Ah, il peut pas. Parce qu'il y en a pas. Il y a personne qui est mort. Merde. Ah, dommage. Putain, je l'ai bien défoncé, en vrai. Pour un truc un peu éclaté, là. J'ai pris un truc un peu naze. Bah, écoutez, je pense qu'on est suffisamment fort pour up. C'est l'olesque. Clairement, c'est l'olesque à mort. C'est un peu nymphs. Mais il y a de la puissance. Il y a de la puissance. T5, il nous faut des cross-silis. Il faut que je remplace Meralda Goni pourri, là, quand même. Ah, puis ça, c'est toujours là. C'est n'importe quoi. Ok. C'est bien. Ça booste Lion, en vrai. C'est pas si mal non plus. Ok, là, on va plus prendre des trucs comme ça. C'est fini, ça. Ok. Il est bien énorme, lui. Ah oui, parce qu'il a pris plus 5, plus 5 de trucs, ouais. Ok, bah, let's go comme ça. Ok, avec elle, qui sert à rien, gros. Je pourrais la mettre avant, logiquement. Je devrais la mettre là, tu vois. Pour qu'elle booste mes bêtes, en fait. Je devrais la mettre là, même. Espérer Clara hit un peu comme ça. Ça peut être le truc, ça, non ? Après, j'ai hit en premier, là, avec la cleave. Donc, forcément, ça a quand même bien picoté. Surtout que la deuxième fois, elle est directement boostée. N'importe quoi, c'est l'énergie. Donc, je pense qu'on devrait réussir au minimum top 4. Donc, là, on cherche, bien évidemment, le père Vaifandre. Le père Vaifandre, on va se le mettre de côté. On cherche une petite crotale à mettre sur le Lara. Même si là, pour l'instant, il n'y a pas d'utilité. On espère qu'un jour, il en aura. On espère du triple. Triple pour le 5 gold ring. Alors, moi, j'adore la compobet gold ring. C'est une scène incroyable. Voilà, c'est un peu l'ambiance, je pense. On veut d'autres cleaves, potentiellement. Du buff, voilà, quoi. Du truc comme ça. Ça serait sympa. Je pense que là, vraiment, le target, c'est surtout Crocilisque. Crocilisque pour avoir une synergie, quand même. Parce que là, j'ai un arrêt qui sert à que d'elle. C'est un peu dommage. 94% ! Oh, il faut que ça tape là-dedans. Dis-moi que je tape en premier. De toute façon, même, il ne me le tue pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est bon. Je tape deux fois. Oh, je vais tellement niquer ça. Ça, truc grave. Oh, il chatte. Oh, merde. Je lui mets quand même une sacrée choumette, là. T'es chier, j'aurais bien aimé tuer ça. Ok, il hit mal. Parfait. Et là, synergie, quand même. Synergie, 7-7. C'est pas mal. Hop, voilà, très bien. Ah, j'ai tous mes buffs. Nickel. Merci, frère. Tape pas la mama, s'il te plaît. J'aimerais bien que tu sortes. Ouais, il sort tous les jours, de toute façon. Hop, ok. Parfait. Bon, c'est cool. La petite mama qui a fait le taf, quand même. Le petite mama, le pote à plumes, un peu gadget, clairement. On peut essayer de se trouver un clan des rats aussi, bien évidemment. Premier sorti, premier sens, c'est pour moi. Ok. On a le Lich King. Ouais, Lich King, on l'avait bien défoncé aussi, tout à l'heure. Il était un peu derrière, le pauvre. Mais, je vais pas le plaindre. J'ai pas de trucs. J'ai pas de mecha. Ça, c'est bien. En vrai, let's go. Let's go. Je vois pas trop de raisons de pas le faire. Ah, wow, 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 wow. C'est beau, ça touche. Ça touche, ça touche. Bon, le pote à plumes, je pense qu'il a fait son temps. Euh, je pense que lui aussi. On sera d'accord pour dire que lui aussi, il a fait son temps de ouf. Euh, je vais garder le plus fort, en fait. Tout bêtement. On va quand même roll pour se faire un plan. Wow, magnifique, putain. Euh, ok. Ok. Alors, ça, c'est un peu chiant, parce que du coup, ça peut choquer les Raldago, quoi. Ils sont tellement énormes, les piafs. Mais, c'est assez propre. C'est assez propre. On a quand même ça. Lui, on va se le prendre. On le calera, bien sûr, sur Lara. C'est toujours un bon combo. Et, euh, et on dégagera peut-être doucement la Mama, même si elle est encore cool. J'ai pas de drop-up, donc la Mama, en fait, elle a de sens que pour booster ce que je pose sur le board. Je pense que la Mama taillera, hein, clairement. Elle a fait le taf, là. Elle m'a un peu sustain, on va dire, en mid-game. On permet d'avoir des trucs costauds. C'est pas trop mal. On pourrait mettre Lara en premier. Il joue mecha. Moi, j'aimerais bien que ça proc, mais... Je pense pas, en vrai. Ça me va, comme ça, je pense. Ça me va, ça va péter des shields et tout. Je pense que là, je suis un peu fragile, quand même, contre lui, qui a upté 6. Il m'a l'air assez fort. Il a pas perdu beaucoup de PvE. Ah, je suis devant, quand même. Wow, la Cliff qui a fait un carnage, peut-être. Génial. Tape en premier. Ouais, trop bien. Ah oui, il y a lui, merde. Après, je défonce quand même pas. Ah merde, il récupère son shield, déjà. Ouais, c'est dommage. Il récupère encore le shield. Et comment, comment je perds là-dessus ? Je gagne là-dessus, sérieusement. Ah bon, shot. Ah, shot de merde. Ah, ça, c'est bien. Là, ma voix qui est boostée. Ok. Ok, shot naze. Ah, les shots de merde. Ça proc trop mal. Ah, c'est terrible. On a des shots infâmes. Allez, allez, barou, baron, baron, baron. Il va se refaire un board complet. Je suis dégoûté. Avec ça, ah, ça dégoûte. Gros, gros shot. Après, je reste fort quand même avec ça, mais... Quand même une 25 ici. Beaucoup de proc encore. Et il dégoûte. Après, c'est vrai que ça, c'est de la merde. Somme toute. C'est juste que ça peut lui redonner shield. Donc, c'est un peu chiant. Si je commence à taper là-dedans, c'est la merde, quoi. Faut qu'elle se suicide bien. Il faut qu'il sera resté jusqu'au bout, ce bâtard. Bon, on a fait que du value trade. Donc, ça va, on va pas se plaindre. Parfait. On a tout nuqué, là. Très bien. Très bon shot. Voilà. Est-ce qu'on peut le sortir, lui ? Je rêve un peu, non ? Ah. Ça va. Ah, maman qui a tapé malheureusement. Dommage. Il prend quand même une petite patate. Ça va. Au somme toute, c'est une patate acceptable. C'est la famille qui régale. Une petite patate à 14, c'est ça ? À la louche ? Ouais. Ok, super. Ok, ok. On va rester... Est-ce qu'on va pter 6 comme des griseuses du dimanche ? Je suis chaud quand même, là. Je suis un peu chaud comme la braise. Après, lui, il pourrit mes râles d'agos. Donc, j'hésite à le vendre. Mais avec la maman, il fait sens. C'est un peu délicat. Ah. J'aime bien faire ça, quand même. Allez, vas-y. Et on part sur un big. Tu vois, on part sur un big bet. Je vais up. Je vais up ce bad boy. On y va tant qu'on est à 31. Un peu risqué. Un peu risqué. Je ne vous cache pas que si on ne touche pas à Goldrin, c'est un peu grid. Mais là, comme vous avez vu, ça pourrit. Alors, c'est trop bien les repops avec la maman. Là, forcément, la maman a moins de sens. Je n'ai plus de repop à part lui. Mais ça pourrit. C'est chiant. Quand tu fais Aradoré, si ça proc sur l'autre avec Saraldago, ça dégoûte. Tandis que là, c'est fort. En vrai, la maman, on peut la mettre parmi les premiers. Il joue Murluk. La maman, il n'y a pas vraiment de raison de la mettre là. Il vaut mieux la mettre là. Je pense. Après, eux, s'ils meurent d'abord, ils donnent les buffs à la maman. Ouais, c'est peut-être plus comme ça, quand même. Ok, la clive qui a été magnifique. Vous avez vu la clive avec le... C'est dégueulasse. La clive avec la fibrille des vents, c'est énorme. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué. En plus, il croit que j'allais va effondre. Il faudra se rappeler qu'il a ça. Il chute la maman et il chute une... Bonne clive. Les clives qui font du dégâts quand même. Mais là, on voit que je suis un peu trop petit. Je suis un peu trop faible. Malheureusement. On voit déjà les Raldago qui proquent. Bon shot. Ah, putain, il ne meurt pas. Merde. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas mort, ce con. Très mauvais hit. Très mauvais. Ah, ça, c'est pas mal. Ah non, c'est quand même lui qui tape. Merde. Ah. Bon, il ne me rende pas grand-chose. En vrai, j'ai up, il ne me rende pas grand-chose. Ça va faire 10, un truc comme ça ? 9, ouais. Ça me va. On voit qu'on se rapproche très vite du T4. Là, on risque fort de faire T4 assez facilement. Donc, c'est plutôt rassurant. On a up, on est T6. C'est plutôt fort, fort, fort. J'aime bien avoir une Toxie, mais pas celle-là. On pourrait donner Taunt, mais ce n'est pas utile vu que j'en ai un passif. Non. Est-ce que ça joue méca quelque part ? On a un méca ici. Bon, pas tout de suite. Je ne peux pas trop me permettre. Là, je viens de up. Je ne fais pas grid des trucs. Bête, 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 bête. Il peut avoir truc. On va prendre ça. Un petit vaille-foudre. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas du tout. Par contre, là, un bon tour de rôle de merde. Je suis assez dépité. Je pourrais garder ça contre lui qui joue bête, mais je ne pense pas. Je préfère un rôle. Un petit peu difficile, ça. Ouais, c'est un peu dur. Je ne pense pas que je freeze ce bad boy. J'aurais dû revendre la mama, là, je pense, clairement. J'aurais clairement dû revendre la mama. On va espérer qu'il joue vaille-fendre. Mais là, le problème, c'est que même avec vaille-fendre, je passe super bien, quoi. On va mettre ça comme ça, quand même. Ok, bon, là, on n'a pas touché goldrine. On n'a pas touché vaille-fendre. Ça sent un peu la justesse. Ça risque d'être un peu ric-rac. Ça risque d'être un peu ric-rac. Surtout que ça, ce n'est pas des buffs incroyables, tu vois. Ce n'est pas des buffs de ouf. Donc, c'est un peu chaud. Après, ni l'une ni l'autre, on peut toucher le prochain tour comme des ports. On peut très bien trouver vaille-fendre et goldrine sur le même rôle et tout péter, quoi. Mais là, au moins, un petit goldrine, je vous avoue que ça serait bien passé. Là, un petit triple aussi sur l'autre, là. Bon, s'il n'a pas vaille-fendre, c'est dur. S'il a vaille-fendre, on peut vraiment l'handicaper. Mais s'il n'a pas vaille-fendre, c'est très compliqué. Yes, super. Il faut que j'aille-te en premier, par contre. Ah, bâtard. Il tape quand même en premier. Pas cool. Ah, ça va, ça, ma lit. Ah, même si ça compo les nazes. Oh là là, je vais défoncer. Ah, là, il va prendre Chéro. Il va prendre Chéro. C'est moi qui te le dis. Un bon board, no buff. Bon shot. C'est pas trop grave, j'en ai encore un. Wow, wow, wow. Ça sent bon, ça. Une petite clive, là, elle va faire mal, je pense, au bout d'un moment. Le perroquet qui repart, là, encore un shot. Ok, ok, pas mal. Allez, clive bien. C'est pas terrible, hein. C'est pas la meilleure clive, là. Il y avait des meilleures cibles. Est-ce qu'on peut le sortir, lui ? On peut le sortir, je pense. Voire même carrément, puisque j'ai que minimum de T3. Donc, si je gagne, je le défonce, forcément. Ça, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Ok, super, yes. On passe T4, facile. Assez propre, hein, sans vaille fendre et tout. Assez propre, cette petite compo. Ici, le petit pic qui a fait la différence. Rappelons-nous, ici, là, il y a un vaille fendre. Là, on va mettre aussi. Ouais, il faut garder le zap, je pense, là. On va voir qui on affronte. Est-ce que je pourrais avoir le mort ? Je n'en ai pas encore eu. Ça m'arrangerait. Yes, putain, ça touche. Ok. Let's go. La mama... Oh, Goldrin. Le Saint-Goldrin. Difficile. On va roll, on va se faire un plan, d'accord ? Là, on va viser. Le toont est incroyable. Après, ouais, bah non, parce qu'il ne faut pas qu'il meure d'abord, en fait, ce con. Du coup, zap est un peu plus difficile à garder, maintenant. Je pense que là, la mama ne pourra plus trop rester avec nous. On ne va pas chercher à buff Goldrin. Il n'y a pas d'intérêt. Après, ouais, mais s'il meurt direct, ouais, s'il meurt direct, c'est la merde, quand même. Ouais, il ne faut pas qu'il meure direct, en vrai. Donc, j'ai quand même le buff. Et après, je vais vendre la mama. Ok. La cliff fait un peu moins sens. Je pourrais freeze ça pour le revoir. Ça joue Murloc, donc Balek. Ça joue Mecha, mais va y fendre. Et ça joue Beth. Ouais, il est trop important. De toute façon, je peux l'acheter tout de suite. 3. Ici, on va taunter ça. On va revendre ça. Je vais prendre ça. Je vais faire ça. Et ça. Et ça. Ça me semble correct. Je dégagerai à terme, bien évidemment, les 9-10. Les 9-10, évidemment, qui sont moins fortes que Vaillet Fendre. Je gagne, mais juste. Je gagne, mais tout juste. Ah, ça va, il tape dans Goldrin. Ok. On va avoir nos deux shots. Ah, les mauvais shots. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça qui est terrible. Il faut vraiment que ça proc sur Goldrin. Si vous déchattez, c'est un peu la merde. Ok. On a eu un proc. Super. Malheureusement, Goldrin qui ne va pas rester. Il ne restera pas avec nous. On sent que le Vaillet Fendre manque un peu. On sent que le Vaillet Fendre manque un peu. Alors certes, je suis quand même énorme. Mais on sent que le Vaillet Fendre manque un peu. Mike Sna qui est très bon shot. Très bon shot de la Mike Sna là. Ici, on va sniper ça. Ok. Ah, putain. On va avoir la perdre, je crois. Je crois qu'on va la perdre, les gars. On n'est pas super bien. Ouah, peut-être un petit draw quand même. Peut-être un petit draw. Ouais, il va y avoir un draw quand même, je pense. Ouais, c'est bon. Ah. Ouais, c'est bon, large. Je gagne. Ok, super. Allez, Vaillet Fendre. C'est maintenant. On espère une sortie supplémentaire. D'abord, quand on commence à s'affaiblir. Voilà, ça c'est bien. Alors, il jouait quoi lui ? Il jouait Beast. Donc, il a clairement un petit Vaillet Fendre. Pourquoi j'ai Freeze ici ? J'ai Freeze parce qu'il y avait un truc, mais je l'ai acheté. Ok, let's go. Bon, va Triple. Même si ce n'est pas le Triple du siècle, ça peut nous donner un deuxième gogo. Ce serait pas mal. Et au moins, ça augmente les chances de l'avoir là-dessus. J'aime bien. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Il n'y a rien de bien. On va juste prendre ça. Ce n'est pas utile d'en avoir deux. Mais si je ne touche rien, je finirai par le mettre. Il est pas mal, là. Elle est pas mal, la Yen, en vrai. Par contre, je serais obligé. Il risque de mourir comme un con, lui. Il risque fort de mourir comme un Az. La Yen est pas mal, juste pour remplir. Bon, je trouverais bien une autre bête. Au pire, je vends ça. Je trouverais bien une autre bête. Fallait jamais dire ça. Allez, let's go là-dessus. Ok, magnifique. Ok, ok. C'est plutôt un buy comme ça, un gold ring qui va se faire sniper, quoi. Et là, le problème, c'est que je suis un peu obligé de me soumettre à mon adversaire, ici. Putain, et la clip qui est là. Alors là, c'est terrible, hein. C'est terrible de devoir jouer ce zap. Comment est-ce que je pourrais bonifier ça ? Ouais, il va le tuer tous les jours, hein. Ouais. Ah, je suis obligé, hein. Je joue bête. Je joue mecha avec truc. Avec Vaifant. Je vais me faire défoncer si je fais pas ça, hein. Ouais, je suis obligé, hein. Après, au pire, on a ça doré. On a quand même 12-12 et une bête alliée à chaque fois. Donc, ça va, tu vois. C'est pas trop, trop grave. Mais disons que j'ai beaucoup de trucs. Je voudrais qu'il tape en premier, tu vois. Je voudrais que lui tape en premier. Je voudrais que tout le monde tape en premier. Ok, donc, il perd Vaifant. C'est bon. Ah, il le perd, hein. Rassure-moi. Ah, putain. Il tape en premier. On est mal. Avec les clips, on est toujours de mal. Ah, 53, j'avais. Ouais, je pense qu'il fallait que j'attaque en premier, en fait. Ah, les hits de merde, en plus. Terrible. Terrible, terrible. Les très mauvais hits, là. Aïe. Les clips, les clips qui vont être impitoyables. Aïe, aïe, aïe. On est mal, les gars. Ah. Ok, c'est pas le pire rythme. Il n'y a plus de drôle, quoi. Dommage. Oh, il est très beau mort, hein. Oh, putain. Il me fait du mal. Il me fait du sale. Oh, là, là. Ma belle, régal. Ouais, c'est des bons shots, ça. Ça, c'est des bons shots, je reconnais. Ça fait mal, mais on a snipé 2 T6, donc on est content. Bon, bien joué. Après, il a Vaifant, pas moi. Et il a tapé en premier. Si je ne tapais pas en premier, il y a peut-être manière à discuter. Ok. On n'est pas très bien. Qu'est-ce qu'il a ? Il a des Divine Shield. Ok, il a des trucs. Elle ne sert pas à grand-chose. Peut-être qu'on la remplace, vu qu'il n'a pas tellement de... Je pense que ça, c'est mieux. Je pense qu'une deuxième cleave est mieux. Allez, Vaifant. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Compobet sans Vaifant, les gars. C'est compliqué. C'est assez compliqué. On triple ? Est-ce qu'on veut vraiment triple, là ? Est-ce qu'on peut triple, déjà ? Non, je ne peux pas. À moins de vendre deux bodies. Ce qui est impossible, ici. Je pense que ma Ex-Nah, là, elle a fait son heure. Si je peux... Vas-y, vas-y. On va le faire quand même. Un deuxième Goldrin. Franchement, je prends. C'est non toxi. On aura vendu ma Ex-Nah. Voilà, Goldrin, là. Hop. Comme ça, logiquement. Espérons que cette fois-ci, on tape en premier. Attention, cleave. Donc, plutôt comme ça. Je pense. Elle est moins grave. Si tout est boost, c'est quand même pas mal. Ça manque tellement de Vaifant, gros. Ça manque tellement de Vaifant. C'est indécent. Allez, tape en premier. Vas-y, tape. Tape, tape, tape. Tape. Mais putain. Mais allez. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Sérieux. Comment tu veux que je gagne ? On se fout de ma gueule. Sérieusement. L'indécent, c'est total. Bah oui, bien sûr. Snipe Goldrin, en plus. Bah, bien sûr. Connarde. Évidemment que tu vas gagner. Évidemment que tu gagnes dans ces cas-là, enfoiré. Ah, il dégoûte. La vérité, il dégoûte. Il n'a pas d'âme. Franchement, celui-là, il n'a pas d'âme. Il dégoûte grave. Et que là-bas... Oui, c'est ça. Encule-moi jusqu'au bout. Merci. Encule-moi jusqu'au bout. Ah non, il dégoûte. Franchement, non. Pas d'âme. Pas d'âme, pas de respect. C'est trop. Je ne peux pas. Euh, attends. Est-ce qu'il gagne forcément, là ? Ah, avec le shield, il gagne forcément. Dégoûter. Dégoûter. Eh bien, tape bien l'extrême gauche aussi. Pense pas à taper au milieu, là où c'est intéressant. Tape là-dedans, non ? Ouais. Bah, dégoûter, hein. Dégoûter. Il nous sort tout juste, hein. Neuf. Ouais. Ah, il dégoûte. Putain, je l'aurais tellement liké si j'avais tapé en premier. Bien joué à lui. Bon, bah, écoutez, mes amis, c'était pour vos yeux ébahis. La compo bête sans vaille-fendre. Incroyable. Euh, pas de vaille-fendre avec une transie au milieu de la game. Et on s'en sort quand même bien, hein. On fait une petite place, une petite deuxième place. 69 points. Donc, vraiment intéressant. Euh, c'est marrant qu'on voit ici les 70 points. C'est à peu près ce qu'on gagne quand on fait deuxième. Et c'est malheureusement, je le redis, ce que vous gagnez quand vous faites une première place, mais en équipe. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte à quel point c'est moins intéressant. Il y aura un énorme gégère à mon adversaire. J'espère que cette petite vidéo Battleground vous aura plu. Je vous fais des immenses bisous. On se retrouve dès ce soir en stream. Ciao, Melascar. Hum, plein d'amour.